2022, une année hors normes. Tensions géopolitiques, urgences climatiques, volatilité des prix de l'énergie. Dans ce contexte de crise, ENGIE, acteur responsable, s'est mobilisé sur tous les fronts. En Europe, diversification des sources d'approvisionnement en gaz. Déchargement record de GNL. Stockage de gaz à 100% pour sécuriser l'hiver. Soutien au pouvoir d'achat de nos clients particuliers et aide à la compétitivité de nos clients professionnels. Action en faveur de la performance et de la sobriété énergétique. Cette crise inédite a confirmé notre vision. Celle d'un mix énergétique équilibré et diversifié, basé sur l'alliance de l'électricité et du gaz. Notre stratégie vise à accélérer dans les renouvelables. Plus 3,9 GW de nouvelles capacités renouvelables. Plus 8 GW de projets éoliens offshore en développement dans le monde. 65 projets renouvelables en construction dans le monde. Créer des solutions énergétiques de décarbonation pour nos clients. Plus 400 MW installés en réseau de chaleur et de froid. France, Belgique, Singapour, plus de 12 000 nouveaux points de charge pour accélérer les mobilités bas carbone. Plus 480 MW signés en production d'énergie sur les sites de nos clients. Apporter de la flexibilité au système énergétique. Aux Etats-Unis, acquisition de 33 projets de 6 GW de capacité solaire et de stockage par batterie auprès de Belton Power. Développer et transporter du gaz de plus en plus décarboné. En France, 8 TWh par an et près de 500 unités de capacité de production de gaz renouvelable, raccordés au réseau de GRDF et de GRT Gaz. En Australie, développement du projet URI, un des premiers projets d'hydrogène renouvelable au monde à l'échelle industrielle. Et enfin, développer nos infrastructures. Brésil, fin de la construction du projet Grala Assoul, 1000 km de lignes d'eau, tension, de transport d'électricité. Dans ce contexte de crise, ENGIE a poursuivi sa transformation. Un groupe plus industriel, recentré sur 31 pays et ses activités clés. Fort de ses succès 2022, ENGIE accélère sa croissance dans la transition énergétique, avec ses 100 000 femmes et hommes engagés, et confirme sa trajectoire vers la neutralité carbone en 2045. Sous-titrage ST' 501